Véritable icône du cinéma français, Catherine Deneuve ne compte pas encore prendre sa retraite de si tôt. Malgré son récent AVC, l'actrice continue d'écumer les plateaux de tournage. Présente en haut de l'affiche depuis maintenant plusieurs décennies, la comédienne s'est toujours montrée très critique envers le mouvement métaux, qui a eu énormément de répercussions dans la société, et plus particulièrement dans l'industrie du cinéma. La condamnation de l'ancien producteur Harvey Weinstein à 23 ans de prison pour des faits de viol et d'agression sexuelle outre-Atlantique en est le parfait exemple. Interrogée à ce sujet dans les colonnes du magazine L vendredi 5 novembre 2021, Catherine Deneuve s'est une nouvelle fois exprimée sur le mouvement Balance ton port, lancé par la journaliste française Sandra Muller en 2017, qui a précédé le mouvement métaux. L'actrice n'a pas hésité à dire ce qu'elle en pensait. Je ne supporte pas l'acharnement, la manière dont certaines personnes sont mises au pilori est transformée en symbole de l'infamie masculine et des violences faites aux femmes, a indiqué Catherine Deneuve. La comédienne fait ici sans doute référence à l'ancien patron de la chaîne Equidia, Eric Brion, qui avait été pris pour cible par Sandra Muller au lancement du mouvement Balance ton port. Catherine Deneuve au sujet de Balance ton port, il faudrait savoir si cela aide les femmes ce n'est pas le combat en lui-même qui me laisse perplexe, mais la méthode qui consiste à rendre œil pour œil, dent pour dent, parler avec la même vulgarité, balancer son port, a souligné Catherine Deneuve, avant de préciser qu'elle n'était pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Il faudrait savoir si cela aide les femmes qui ne sont pas dans le milieu du cinéma à lutter contre les harcèlements et les agressions sexuelles, a ajouté l'actrice. Pour mémoire, dans le procès qui opposait Sandra Muller à Eric Brion, suite au message posté par la journaliste sur Twitter, le second avait vu la justice statuer en sa faveur en première instance, tandis que la première avait finalement obtenu gain de cause en appel. Loading DJ Le projet Le projet